Bonjour, une petite réflexion sur la paracha de Vaedhanan, qui est à la fois la deuxième paracha du livre de Devarim, mais aussi celle qui contient la deuxième occurrence des dix paroles, des dix commandements, Aseret Adibérot. Et ce Shabbat est surnommé le Shabbat Nahamu, car il suit immédiatement Tishab et Av, et l'Aftara, que l'on lit après la lecture de la Torah, ce Shabbat, commence par les mots Nahamu Nahamu Ami, pour parler de la consolation. Dans notre paracha, très riche, est entre autres cité le paragraphe du Shema Yisraël, le premier des paragraphes. Et il est question d'une des six mitzvot éternelles, les six mitzvot émidiot, que l'on peut accomplir à chaque instant, et qui n'est autre que la mitzvah de Ahavat Hashem, l'amour pour l'éternel. L'amour est un sujet qui passionne, l'amour entre un homme et une femme. C'est le moteur et le sujet préféré des romanciers, des metteurs en scène. L'amour est un sentiment profond qui interroge nos maîtres, car lorsqu'il s'agit d'un sentiment, on a l'impression qu'on ne le contrôle pas. Alors que dans la Torah, on nous donne la mitzvah d'aimer. Ve'a'afta, littéralement, ça veut dire « et tu aimeras », comme si c'était un ordre. Un ordre qui concerne les obligations du cœur, des sentiments. Et pour répondre à cette question sous-jacente de savoir « mais comment arrive-t-on à aimer ? » Eh bien, en quatre points, nous trouvons recueillis dans le livre Chazan Barour de Rabbi Yaakov Toledano, des réponses. La première, c'est que le verset qui suit immédiatement l'ordre de Ve'a'afta nous donne l'indication, le mode d'emploi. C'est d'ailleurs le Sifri, le Midrash Agada, le Midrash Alaha, qui va nous dire « comment est-ce qu'on sait comment accomplir ? » Bien tout simplement, il faut écouter jusqu'au bout. C'est lorsqu'on aura placé sur nos cœurs l'étude de la Torah. Et de là, une première voie royale pour être remplie de l'amour du Créateur, c'est d'étudier la Torah. En effet, il paraît tout à fait évident qu'on ne peut aimer que celui que l'on connaît. Et d'ailleurs, même si les fiancés pensent toujours qu'ils sont beaucoup plus pris d'amour avant de se marier qu'après, le texte de la Torah est formel. Et d'ailleurs, l'expérience humaine fait que c'est en connaissant l'autre et en vivant avec lui la mise à l'épreuve de l'amour, pour tenir compte de la sensibilité de chacun, de l'investissement de l'un pour l'autre et de l'être ensemble, qu'on peut véritablement parler d'amour. La deuxième manière d'arriver à l'amour, pour Akkadosh Baruch Hu, est au nom du Rambam cité comme le fait de contempler la nature. En effet, tout ce qu'Akkadosh Baruch Hu a créé dans le monde est l'émanation de sa volonté. Il est le grand compositeur qui a mis en scène la Béria, la création. Et c'est en regardant ce qui invite à l'infini dans ce monde fini, lorsqu'on voit de grandes montagnes, de grands océans, mais aussi qu'on observe le monde des fourmis, autant que le monde de la flore, qu'on peut entrevoir et apprécier, avoir l'amour pour celui qui a créé. Troisième chemin, troisième voie pour arriver à l'amour, c'est le fait de réfléchir sur l'histoire du peuple d'Israël. Voilà que Akkadosh Baruch Hu aime le peuple d'Israël. À quoi le voit-on ? Tout simplement. Y a-t-il une civilisation, une seule, qui a pu survivre, malgré les menaces, malgré les difficultés, comme le peuple d'Israël a eu le mérite d'être protégé et de renaître presque de ses cendres ? Ça, c'est quelque chose qui nous fait réfléchir. Lorsqu'on regarde l'histoire du peuple d'Israël, le déroulement de cette histoire éveille l'amour du peuple d'Israël pour son Créateur. Et enfin, à titre individuel, en tant que créature, lorsqu'on est capable d'avoir la reconnaissance, la Akkara Tatov, chacun d'entre nous peut mesurer que si on a toujours l'impression que l'herbe est toujours plus verte chez les autres, dès qu'on s'approche un peu et qu'on se rend compte que c'était assez synthétique, on arrive à comprendre que tout ce qu'Hachem m'a donné, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Et la reconnaissance naturelle et innée pour celui qui me donne temps est aussi l'expression d'un amour profond. Nous avons donc compté quatre points. L'amour qui vient de l'étude de la Torah, là où nous voyons l'expression la plus profonde et la plus belle de la volonté d'Hachem. L'observation des merveilles de la création qui sont les réalisations du plus grand metteur en scène. Une réflexion sur l'histoire d'Israël, l'histoire de l'humanité et le fait qu'Hachem nous a choisis et enfin un titre individuel d'être reconnaissant envers Hachem. Ces quatre voies royales mènent à l'amour et cette mitzvah peut être accomplie à chaque instant de la vie. Shabbat shalom. Sous-titrage FR